Le capitaine des Gares Frontières vous attend à l'entrée du village. Allez lui parler dans le sillage du dragon ! Bonjour, bienvenue sur, Benzaïlaï ! Ça stream à 30 fps, parce que de façon le jeu n'est jamais au dessus. Allez, je te suis Gregor ! Nous partons pour la capitale. C'est le Hard Corner Accompagné de Mamie Groseille Et Mamie Nova Et Dora l'explorateur Qui agite un peu malade Une espèce d'homme panda chelou Qui est un pion officiel Alors je ne sais pas quel influenceur l'a créé Le jeu est toujours aussi magnifique Il rame toujours autant sur une Playstation 5 Vivement les patchs quand même Il y a toujours des micro-transactions Pour les gens qui ont la flemme de jouer un jeu auquel ils ont acheté Mais par contre maintenant J'ai Rempart Et du coup j'ai Une petite loupiote qui fait que Si on m'attaque tout va bien Mais par contre j'ai surtout Tempède électrique On va dire que c'est pas très important C'est bon c'est fini On y va les gars Ça dure combien de temps La protection Mamie elle est déçue de ne pas avoir une cicatrice de plus autour de sa fesse Mamie fait 3 mètres Elle met une pression d'enfer Elle est maigre comme un clou Mais c'est une guerrière Et je l'ai mis un tempérament impétueuse Donc elle va aller à la baston Mais bon le système de combat est tellement délicioso Ça parait un peu overkill Alors là je sais que c'est Groseille qui m'a mis de la flamme sur mon truc Allez c'est bon ouvrir ça Tout va bien se passer Seulement on avait des lunettes Je vois pas en fait Je vois plus ma gueule Oh la madame Doucement Mais les gens ils viennent te démarcher C'est l'inverse de la macronie C'est genre les gens traversent la rue pour te proposer leur service Oui non mais effectivement Dès que tu fais cheveux longs en rideau Avec des bonnes joues C'est très vite interchangeable Ce mec là Tous les mecs qui vont au Hellfest Ils voient ce pion Ils font c'est moi C'est moi C'est totalement moi Mais je suis un peu boueux Et ça j'y tiens Ah attendez putain Profitons en pour faire Un screenshot Mais attendez on ne peut pas zoomer Prendre capture Quitter le mode photo Mais attendez on ne peut pas zoomer C'est de la merde Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah putain il faut zoomer comme ça Ok d'accord En fait moi c'est que moi je veux Un screenshot qui me permettra Je veux un screenshot qui me permettra De faire une miniature plus tard Le contre-jour qui marche pas du tout C'est un arrang Voilà Merci ma femme Je ne sais pas si tu as eu des nouvelles On a perdu Daniel Beretta Ah non mais N'en parlez pas N'en parlez pas C'est horrible Parce que A chaque fois on perd des légendes Et les gens ils peuvent penser Qu'on exagère ou quoi Mais non non On parle vraiment D'absolues légendes De mecs invincibles Dans son game Daniel Beretta C'est la voix de C'est la vraie voix de Schwarzenegger Et c'est lui notre Sam Fisher Et elle est invincible sa voix Et pour tous les fans de Disney C'est lui lumière Lumière dans la belle et la bête Et il chante et tout Le talent de cet homme Attends lui Il veut chanter la balade des gens heureux Ok Nul à chier Je suis fier sur les cuisses Mais on aurait pu faire une Texas Granger J'ai quand même l'impression que Texas En fait je voulais pas traîner Sur la création de personnages Parce qu'on avait déjà fait De la création de personnages Quand la démo était sortie Et donc J'ai fait au plus simple J'ai fait Un Benzu Un Benzu avec un gros boulard Mais non mais en plus Il y a pas longtemps On a regardé Appliquer à la maternelle Incroyable Et l'un des gros trucs Daniel Beretta nous a donné quelque chose Que le monde entier nous envie Ou du moins que l'Amérique Entier nous envie Schwarzenegger sans accent Il a une grosse voix Il a un phrasé très particulier Mais il n'a pas cette espèce d'accent Qui a été surparodié aux Etats-Unis Avec une voix trop bizarre Parce que je vous assure que Schwarzenegger dans tous ses films Il faut y croire Il a besoin d'amour En termes d'accent Vous n'avez pas l'habitude D'entendre ça au cinéma américain Parce qu'en plus son accent Vous savez que même quand il a proposé De doubler ses propres films En allemand Ils lui ont dit Non non T'as trop un accent bouseux Donc même pour les allemands Il a un gros accent Et nous Parce que tous mes potes ricains Qui regardaient des Tous mes potes ricains Qui faisaient des reviews De films de Twarzy Etc Ils imitaient toujours A quel point en fait Son accent était bizarre Genre Let's put the baby in the fridge And get to the chopper Et du coup C'est marrant Mais en même temps Les gens se foutent un peu de sa gueule Un peu comme un Nicolas Cage Ou tu vois Alors qu'en fait A travers Daniel Beretta Tous ces trucs là C'est juste Une putain de méga classe quoi C'est genre Le mec il a Des grosses couilles Et il a pas Un espèce d'accent Qui permettrait De s'en moquer Etc Genre Schwarzenegger Pour nous Là où beaucoup d'américains S'en sont toujours moqués En mode genre Et c'est pas un vrai acteur En plus on comprend la moitié De ce qu'il dit quand il parle Non c'est totalement l'inverse Pour nous Mais c'est comme Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme On est même pas habitué A sa vraie voix Mais quand les américains Imitent Jean-Claude Van Damme C'est pas du tout pareil Que nous Ils le voient Comme il y a un sketch Mais attends mais il est où notre pote Attends mais qu'est-ce qui s'est passé Genre je m'écoutais parler Qu'est-ce qui s'est passé On avait une chance inouï d'avoir Daniel Beretta Dans notre team Mais attend mais Mais ils sont passés par en dessous Putain j'ai pas fait gaffe Dans ma tête c'était improbable Ouais les Swarzy Ils trouvaient des rôles Qui collaient Mais je vous jure Que en fait Il y a plein de trucs Qui passent mieux en VF Qu'en VO Sur les Swarzy De prime abord De toute façon c'est C'est fortissime Parce que le mec habite Tous ces Crèvent littéralement l'écran Par là Ah bon On a dit je te suis hein Coco C'est dingue Merci Bergeonitro Mais attends mais on est juste rentré Ah mais non on était au village des Bouzeux Il voulait juste nous ramener là Trop bizarre son story mode à lui Mon perso a bien mangé à la cantine Ah non mais genre Si vous voulez vous régaler sur Daniel Beretta C'est True Lies et Affliquez à la maternelle Il n'y a pas de cabinet C'est un arrond Mais si je suis depuis plus de 10 ans J'ai jamais regardé un film avec Schwarzenegger J'aurais commencé par quel film ? Merci Kwaku Greg Regarde moi Mais attends mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond Qu'est-ce qui s'est passé Il y a un mec qui s'est cassé la cheville On est retombé à zéro What the fuck Tu peux tout revoir Franchement Tout ce qui est avant L'aube du sixième jour Entre Conan, Terminator, Total Recall Predator, Last Action Hero Un flic à la maternelle True Lies C'est grandiose quoi Mais attends mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour dans le même sens Mais attends mais on n'était pas censé aller à la capitale avec Gregor Il a pété un plomb Où pensez-vous que tu vas ? Trouver ce qui était bien dans la course au jouet L'aube du sixième jour en soi n'est pas un mauvais film Mais attendez mais on repasse sur nos traces Alors que je fais que suivre ce gars Qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu La voix de Mami Nova est incroyable C'est quoi le nom du film où ils sont enceintes avec deux vitaux jumeaux Alors non le film où il est jumeaux avec Danny De Vito s'appelle Jumeaux Et le film où il est enceinte s'appelle Junior Et ça ça fait partie pour moi des films Alors Jumeaux a énormément bien marché mais il m'a jamais fait marrer Junior non plus Mais pour moi ça fait partie des films skippables Mais attends en fait il s'était perdu T'es sérieux on a fait tout le tour fils de pute Le mec est tombé dans l'eau on allait le chercher C'est quoi ces conneries Il m'a traité de charlatan alors que le mec va chez l'ostéo Vous avez vu comment le Regardez les montagnes derrière lui En fait on dirait des touches de peinture C'est un château Mais c'est pas vraiment Ariel Dombaldance Conan C'est tout a été arrangé Allez C'est un harang Merci Major FC Voilà les deux mois de Prime Merci à tous ceux qui l'éclatent leur Prime et leur sub Calidor c'est pareil C'est vraiment une escroquerie Même pour Schwarzenegger c'était une escroquerie Calidor Il devait tourner trois jours Et en fait tout le film tourne autour de lui Et toutes les bandes annonces ne parlent que de lui Parce qu'en fait Red Sonja n'était pas assez connue En dehors de En dehors des Etats-Unis J'arrive Un carton d'où nous a permis de rencontrer Mais il n'y a pas d'honneur J'en peux plus J'ai du mal à la Simi-Boot Arrête de sauter partout En Batman et Robin c'est pareil Pour moi ce n'est pas un bon film de Schwarzenegger Même si je pourrais défendre ce que Batman et Robin essaient d'être C'est à dire une énorme pantalonnade Homo-érotique Hommage aux années 60 Vendue comme une pub pour jouets géante Typique des années 90 Avec ce qu'il faut de weirdness Et de visuel Dragqueen techno Sous acide Ce qui n'était pas Pas à la mode Parce que les gens disaient Les années 90 Machin bidule Blade Matrix Terminator 2 Mais Batman Forever Fait partie intégrante De ce qu'on nous vendait Dans les années 90 Et là qu'est-ce que ça va me faire Cette truc Je ne peux pas m'y téléporter Ou quoi que ce soit Badge de pion Ça me fait penser à Zap de spion Poppy, Mary, Prince, Yoko J'aimerais bien remplacer Pion dans la faille Ça c'est des gens Que les gens ont laissé En fait c'est que moi Je prendrais bien un autre archer Mais oh il allait déjà lever de neuf Elle va tout tuer Poppy c'est un gros lard Sarah Ah Mais Lion Lion Liono Il a beaucoup plus de gueule Tu vas remplacer Dora Dora la victime Je te donne Une pomme Et un cadeau Allez Allez Bon là Lion a un peu plus de gueule Avec son pourpoint en plus J'aime bien ce mot Pourpoint Je pense pas qu'on soit Asuffisamment fatigué Pour établir un camp Donc je pense qu'on va se calmer Je te le fais pas dire mamie Merci de d'exciter ce stream On va nager Au risque de crever Oh merde Non mais reviens 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 Ça ça n'a pas vraiment de sens On dirait vraiment qu'ils étaient frileux Surtout c'est pour revenir là Ce qui est marrant C'est que comme la série des années 60 On part du principe que ça a été fait sérieusement Ouais non Alors que pas du tout Comment tu différencies Kalidor Des films Conan Ah bah déjà Parce que Schwarzenegger Il joue pas le rôle de Conan Mais celui de Kalidor Qui joue le rôle d'un personnage mineur Sidekick de Red Sonja Alors que Le film c'est un film Red Sonja Ensuite Il fait passer Conan 2 Pour Conan 1 Même si je trouve Kalidor très généreux pour les enfants Kalidor est vraiment pensé pour les gosses Et ce n'est pas non plus une horreur En termes de Comment dire Il est nanardesse mais il n'est pas affreux Kalidor Ressemble beaucoup Genre un épisode de Power Rangers Qui a trop d'argent Mais il n'y a pas un mauvais casting en soi Il n'y a pas des Il est généreux en baston C'est très cartoonesque Mais en fait Pour un gamin un peu Qui aime bien Donjons et dragons Machin bidule etc C'est absolument bien Alors que Conan 2 A plus le cul entre deux chaises Le monstre à la fin Fait trop peur Kalidor ça va encore Mais Conan 1 Lui c'est L'absolu chef d'oeuvre De Sordes de serpents Qu'est ce qu'il se passe Ah le jeu peut faire ça C'est marrant ces espèces de touches Le mec va se prendre un bois de serre dans le corps Là c'est que je suis la risaine Les gens Tout le monde me Je suis plus la risée Que la risaine Oh putain de merde Attends mes pions ils sont C'est un harang Ils étaient plus là Oh vache Merci pour les 10 subs Incroyable Bienvenue Bienvenue A Coldorac Oh The Flynn Witch Mazine Frank Tank Alarme visuelle Coach Choulot Antox Zess Nelwin Et Targon C'est dans Conan 2 Qu'il y a André le géant Et Chamberlain Alors il y a Chamberlain Mais André le géant Il me semble Est juste en C'est un harang André le géant Est juste passé sur le plateau Il me semble pas qu'il est dans le film C'est un harang Par contre oui A côté de Chamberlain Et de André le géant Schwarzenegger A l'air d'un enfant Les mecs S'en mettre plein la tronche On tape sur kill En même temps là Il y a une groupe de 25 Mais ça gêne tellement Le joyeux bordel Et beaucoup trop réjouissant Surtout que là On est escorté Donc quand on sera plus que 4 Ça ira L'Amazon Noir C'est le 2 C'était la grande coqueluche De la mode Qu'il a joué Putain j'ai plus son nom Tu as ma protection Ah là Putain il m'a défoncé Ah Lyon lui a balancé Putain marrant Non mais là c'est normal On est un groupe de 25 Et des mecs nous escortent A la capitale On est level 1 En fait c'est tout à fait cohérent Que les mecs nous escortent Et que les gars qui arrivent Non mais Dago C'est en pâte à modeler A la fin Vous voulez qu'on s'énerve Les défix franchement Ils sont vraiment tellement Dans le futur les gars Mais là ça sert pas à grand chose De s'énerver Alors Apparemment L'outrage vient quand même Vraiment de la tweetosphère Parce que oui Les DLC qui paraissent inutiles Sont inutiles On sait pas trop pourquoi Ils sont là Parce qu'en fait Le jeu te forcera jamais A pas jouer Enfin à acheter quoi que ce soit Et en fait N'est pas fait pour rendre sexy Ces DLC Donc C'est pas trop à qui ça s'adresse Qui ça s'adresse À part les gens qui ont pas envie De jouer au jeu Qu'ils ont acheté Mais Par contre L'optimisation du jeu Est catastrophique J'ai fait brûler le truc Non mais il y a un énorme bad boss Sur la présence de microtransactions Dans un jeu Dans un jeu Faut plein pot Finalement Ces microtransactions Sont Non seulement skippables Mais en fait C'est même pas Genre De façon prédatrice Quoi qu'elles sont Présenter Mais Oui ça fait chier Il y aura jamais le contraire Mais enfin Tu vas pas me juger Parce que je ramasse Des groseilles Enfin genre Je sais que Je pourrais maigrir Avec ça même On essaye d'aller où là Qu'est-ce qu'il se passe Maintenant que je sais Maintenant que je sais Que les PNJ Peuvent se perdre Et nous faire recommencer Tout un circuit Changer une compétence Changer une compétence d'arme Qu'est-ce que c'est que ça Pour plus Genre je pense qu'ils se sont engagés Auprès de Steam De mettre un certain nombre De microtransactions Enfin je ne comprends pas En fait En fait Ça ne concerne pas Vraiment les joueurs Parce que c'est Les mêmes genres de mutators Était dispo Sur Waouh 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 Ma nuit c'est énervé Les mêmes genres de mutators Était dispo Sur Devin Becry 5 Et comment dire Eurisontelique 4 Et pourtant Tout le monde était là Pour faire Pour regarder Et là par exemple Je vous stream le jeu A 30 fps Et vous verrez pas La différence Avec le stream d'avant Parce que en fait Le jeu Sur console Est rarement Au dessus de 30 fps Et il est surtout Des fois Parfois En dessous des 20 Et ça par contre C'est pas forcément Accraitable Alors que Il est beau Mais il est pas parfait C'est bon On va suivre Grégor Parce que c'est lui Qui a la thune Très bien Je vais retourner Grégor On va où maintenant Est-ce que suffit Qu'il soit tombé Pendant un combat Et après Son pass-finding Va aller n'importe où Il abandonne Certains trucs J'allume ma lente D'ailleurs Qu'est-ce que j'aime C'est un jeu Où il n'y a pas besoin De NB Pour rentrer dedans Genre la nuit Il fait noir Il est passé où le gars Il est revenu A son point de départ Pour repartir Parce qu'on s'est mis En tête D'aller chasser Le bœuf La tombe Le temps s'écoule Rassemblement A la tombée de la nuit Vous ne pourrez plus Voir plus loin que vos orteils Et à peine on pourra qu'elle L'apparition de monstres Absents La journée Et votre séparation Passer au crébuscule Ça vous risque C'est des périls Certains objets Pouvant être ramassés Changeront avec le temps Devenant rances Certains objets de structure Pouvant être détruits Par vos attaques Se régénéreront Après un certain temps De même Les fruits Les baies Pourront repousser Ah putain Ces squelettes ont l'air Horrible Ça c'est le nouveau sort Qu'on avait commandé Au père noël Ça fait plaisir On pourrait bivouaquer Prendrons-nous Quoi ? Ça loot Mamie ? Qu'est-ce que t'as vu ? On n'a pas looté Les squelettes Oh t'as raison Il y avait de la ferraille Allons se préparer Un petit feu de camp Bonjour les deux Qu'on peut se parler Ah oui Ça c'est du bavardage Putain Le filet de bœuf Le filet de bœuf Attends Ah putain C'est vraiment C'était pas un montage Sur Twitter T'as vraiment une vidéo Avec mal compressé D'un filet de bœuf Qui cuit Dormir jusqu'au matin Ouah ce FMV quoi Avant 2005 Tu les jouets étaient finis Non c'est faux Oui mamie Fais voir Elle a dit qu'elle avait vu Un coffre à côté Oui peut-être Que tu peux nous montrer La voie On est passé à côté De cette entrée Dans la pénom On n'a rien vu Putain mais mon perso Est plus fatigué Rapidement Que dans un GTA 100% Les vidéos du mec Qui fait des carreaux Ça arrive Skyrim n'a littéralement Jamais été propre Non mais Non non C'est une utopie C'est vraiment Du cherry picking De penser que Avant 2005 Les jeux sortaient Finito pipo Il n'y avait jamais De complainte Les trucs sortaient Surtout sur PC Sur PC C'était d'autant plus frustrant Que le jeu sortait cassé Et Le patch Il fallait espérer L'avoir Dans Un magazine Ou autre chose Mais attends Là je vois Un point d'exclamation Je ne sais pas A quoi on se réfère Ce serait pensé Qu'aujourd'hui Tu installes Half-Life 2 Et en fait C'est le même C'est le vanilla Bah pas du tout Oh putain Je ne sais pas Quel youtubeur A posé Pour ce modèle Mais il est vachement moche Waouh Il a jeté le truc La physicalité du jeu C'est tellement une dinguerie C'est un psychologue C'est un psychologue C'est un psychologue C'est un psychologue Je peux trouver ma magie Que tu devrais C'est un psychologue Que tu devrais C'est un psychologue Saisir les amis Un pose en combat Vous pouvez saisir Un ennemi sur la terre ferme En vous approchant de lui Et en appuyant sur R De une fois Saisir pour lui pousser Le pousser Ou le tirer Vers vous Pour attirer son attention Ou le déstabiliser Elle est dans ta gueule ça Ah putain il m'a séché Cours mamie Oh Oh je l'ai fait tomber Sur son gros cul Putain c'est tellement bien Padaboum Ça se trouve il veut du feu Je pense la best stratégie C'est d'en faire du bacon Merde il est parti Il y en a un deuxième Bon qu'est ce qu'il s'est passé Le truc a cédé quoi Non mais en fait Il est idiot de penser Que les jeux n'avaient pas besoin De patch Quand Il y a des jeux Qui sortaient En fait quand les jeux Arrivaient en Europe C'était des versions Japonaises patchées Et après Ces versions patchées Des fois Elles étaient tellement différentes Qu'elles ressortaient Au Japon Sous le nom Version internationale Cessons le fantasme Faut faire exploser Le barrière de la vie Pour enlever la moitié De sa barre de vie Au début du combat Ah ok Oh putain désolé J'ai envie de dégueuler J'ai envie de rôter Ça se voit Foutez le par terre Mais je vais vous accompagner Parce qu'en fait Vous tapez les trucs A ma place Allons looter Ce gros Ce gros saucisson Ce petit lancé de cailloux Là je suis pas Peu fier Ah faut recliquer Eh mais mamie Elle me juge Parce que je suis Cleptomane Mais enfin C'est un RPG Ta gueule Tiens Salut Allez avec moi Ma bande Ouais c'est un genre De hard corner On a tenté un truc En tout cas Il y a le bidon en avant On te livre un jeu pas fini On te vend un DLC Pour jouer à un jeu Tel qu'il aurait dû être Et c'est ça que je pointe du doigt Beaucoup font ça Coucou les jeux de combat Attends les jeux de combat C'est les premiers Avoir été patchés Sans le dire On est compte que là Eh oui bien sûr C'est les 30 ans de Street Fighter 2X Mais Street Fighter 2X alias Super Street Fighter 2 Turbo Ouais tu fais vraiment temps réel C'est trop de la balle Ça veut dire que Il y a 30 ans On n'était pas à Street Fighter 2 Si tu comptes Street Fighter 1 Street Fighter 2 Street Fighter 2 Hyper Fighting Alias Prime Street Fighter 2 Turbo Street Fighter 2 Enfin Super Street Fighter 2 Super Street Fighter 2X C'est déjà le 6ème Et encore j'en oublie Parce que je ne compte pas Le Rainbow Edition Qui fait que Les gens ont fait ce turbo Je sais pas si vous vous rendez compte Enfin genre c'est le 6ème C'est 6ème Sans compter le 1 Si vous voulez C'est déjà la 5ème version du 2 La 5ème version du 2 Donc gueuler sur Capcom Parce que Dragon's Dogma Pourrait avoir besoin d'un patch Pour par exemple Pouvoir re-roll Gratuitement Et sur une partie Ça n'a pas de sens Enfin ça n'a pas de sens En tout cas de dire Qu'avant c'était pas comme ça Non mais sachant que Pokémon rouge et bleu Qu'on a eu A l'époque C'était déjà des versions Japonaises patchées Parce que en fait Le vert Japonais Il était déjà Totalement différent Et le jaune aussi Enfin genre Je peux pas en fait Laissez les gens faire du Avoir un effet Mandela Si on veut parler d'histoire Du jeu vidéo sérieusement Il faut pas dire de conneries De la même façon Qu'il y a un truc Par exemple Un truc que tout le monde oublie C'est que J'ai essayé d'en parler Avec Avec Fred et Seb Et Bob Sur le Youtube C'est qu'en fait Dans 10 ans Je suis sûr Qu'on se souviendra Beaucoup plus Et que Quand je dis 10 ans Peut-être même 20 ans On se souviendra Beaucoup plus Du JDG Harry Potter Et des 11 anges JDG Et machin Et bidule Que De vidéos Qui ont fait peut-être 10 fois le nombre de vues En un laps de temps Beaucoup plus court Mais qui étaient 100 fois plus anecdotiques Genre le drama Entre machin Et bidule J'ai chié bleu Pendant 24 heures Le hashtag Love army Le machin Ca c'est pas des oeuvres Qui vont habiter les gens Et du coup Les gens se diront Genre Ah bah non Mais à l'époque Il y avait surtout ça Parce que Il y a une vidéo Qui est très intéressante De James Rolfe Sur les séries de films Qui étaient omniprésentes Au cinéma Qui sont totalement Inconnues du grand public Aujourd'hui Mais à un point Genre si je vous dis Dans 50 ans Les gens ne sauront plus Ce que c'est Les films Marvel Ont totalement oublié La phase 1 La phase 2 Et genre Et ce sera juste Un vieux truc De ringard Oh là là Attends J'ai vu un scarabée Et ça je trouve ça Trop bien Parce qu'en fait J'avais l'impression Que c'était un générique Et là il y a Une sculpture Adore Non c'est pas chier bleu C'est je mange Des oranges Pendant 24 heures Est-ce que je vais survivre En mangeant Comme un boy scout En 24 heures Oui c'est un repas Merci mister Saint Laurent Non parce qu'il y a vraiment Il y a une époque Où il y avait un nouveau Tarzan Tous les deux mois Mais quand je vous dis Une époque C'est pendant 5 ans Si vous pensez Qu'il y a beaucoup de Star Wars Vous n'êtes pas prêt Donc bon Déjà après Les films animés C'est encore autre chose Parce que par exemple Les films animés Doremon Il y a 42 films Godzilla 37 films Marvel C'est 33 films C'est pas tant que ça Saloperie de putain de gobelin de merde Ah mais attendez Je me suis pas levé moi Mais genre Les Tarzans C'est C'est un truc de fou Au Japon Les Atoichi Les machins Les trucs Enfin genre Mais là Et encore Si on parle de films japonais On va me dire Oui mais c'est liésé C'était vraiment des feuilletons japonais Ok d'accord Mais James Rolfe Il parle d'un truc Un moment C'est un truc de fou Ah il y a un marchand de lunettes À la capitale Il parle d'un truc À un moment D'une série Qui a genre 54 films Alors sur IGN Est-ce qu'en fait C'est pas vrai pour James Bond Et machin Et bidule Alors il y a 250 films Sherlock Holmes Mais avec les mêmes acteurs Déjà il y en a plus de 50 C'est débile Dracula c'est pareil Ils en ont fait Mais qu'est-ce que c'est Que cette série de merde Il y a en gros Un truc qui m'a choqué C'est qu'il existe Une cinquantaine de films Sur un espèce De De Columbo Chinois En yellow face C'est à dire C'est vraiment Un gros Américain Qui a du scotch Sur les yeux Et tout Qui fait semblant Avec un gros accent Et c'est genre tout C'est que Les meurtres du mandarin La passion du dragon Et machin Et bidule Et il y a 50 films Qui sont sortis En l'espace de 5 ans C'est à dire Il y avait un film Tous les mois Et ça Ça n'existe Absolument plus Alors que c'était Omniprésent Allez on remonte C'est marrant Cette espèce De tangibilité Du jeu C'est tellement Grounded De fou Oh Je me suis Mais attends Mais là ça a fait La sieste ou quoi Je suis mal installé La capitale De Vermeunde Venworth Des paysans Des vieux remparts Venez visiter Cité médiévale Des vieilles Shorts Je vous le mets après Je vous apprendis Sur la vieille cité La nouvelle France Visitez le phantom Des temps Vraiment Fille Attendez Je vous le mets Deux secondes Parce que franchement C'est Ça c'est Ça c'est littéralement Dragon's Dogma Cité novinage De l'ancien temps Nouvelle France Tu n'en reviendrais pas Tout un vieux ici Des vieux murs Des roches Des vieilles asfates Des vieilles shorts Plusieurs choix d'activités Comme par exemple Parler en vieux français Putain de merde Y'a rien de corrinqué Ma baguette de pain est toute séchée Ça doit être à cause de Sarkozy Le petit tabernouche Venez visiter Le vieux puits Je ne peux pas y aller Accident Accident Mon frère est tombé dedans quand il était petit Comme au bélisque Mais Ça ne l'a pas rendu plus fort Ça n'a rendu plus mort Oups Venez visiter Nevinage d'un ancien temps Vous n'en reviendrez pas Capitaine Brandt Ce individu a bien À d'un coeur Vous n'avez pas d'un coeur À d'un coeur Grande Réalisé Il s'agit maintenant dans le palais. C'est-à-dire, il est notre sovrène et le règneur de Vremont. Quoi ? Il suit donc que ce ruffian devant nous n'est pas un prétendant. Il a envie de lui foutre. Vous devriez remettre à la question. Si vous valorisez votre vie, vous n'allez pas tenter de fléter. Je vais conduire l'interrogation moi-même. Réveillez-vous. Si la région de Vremont a appris de votre existence, j'espère que votre vie aurait été imperilable. Oh ! C'était un complot dans un complot ! Je n'ai pas de choix mais de le traiter comme un prétendant. A moins que mes actions trouvent des suspicions de mes yeux. En fait, les appendices sont en train de ressortir tout leur vieux sketch. Je ne comprends pas. Vous avez vraiment perdu votre mémoire ? Dans ce cas, peut-être que je devrais expliquer la situation avant que nous allons continuer. Vous, et aucun autre, êtes le Sovereign. Le seul ruler légitimant de ce roi. Quoi ? Bah, c'est que c'est moi ! Vous avez confronté le dragon dans le village de Melve, où vous devenez appris. Les gens réjoisent. Pour que nos vrais liens ont finalement appris. Et dans les longues années de règlement de Vremont. Oui, parce qu'il y en a marre des élus. Ma baguette de pain est toute ségée ! Et du coup, j'imite un Québécois qui imite l'accent français. J'aime bien que c'est un flashback médiéval. Du coup, il y a des... La bande... Putain, mais c'est carrément... Carrément Game of Thrones, c'est elle. Comment il s'appelle déjà ? Putain. Quand il s'est certain que son fils prendrait son père. La bande, il y a le castle où l'Arisen a été trouvée. La Dessa. La propre existence de votre majesté n'est qu'un obstacle pour que sa propre famille continue de prospérité. Elle ne ressemble pas à Clatyn Stark. Je trouvais qu'elle ressemblait à... L'assassination de l'Arisen est un impossible fait pour les martyrs. Elle a l'annister là. La mère de Joffrey, putain. Comment ça s'appelle ? Thus, Dessa chose d'abduquer votre majesté while you recovered from your wounds. In order to rob your memory with a fell curse and sell you to battle as a slave. Ah oui ! She prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead. A mere puppet. Comparément. With your majesty returned, I have no intention of twiddling my thoughts. I should reviviser some plans to further our cause. Je vous ai reconnu à votre scoliose. Putain. Merci Zortheuuu. Ta baguette de pain est tout séché. Merci Zortheux pour les 43 mois. Toi, ça y est, je suis impugné. Vermine est bâtale quand il y a un fléau du drago. Et du coup, je peux pas genre prendre euh... Une épée, un machin... Vous avez parlé au Capitaine Brandt. Comment ça peut être ma priorité ? Ce n'est pas de retourné à vous ? Geneviens de pérage. Mais j'en ai! Je suis mis sur d'un truc. Je suis là cupboard à durée ! Pouvez-vous m'expliquer quel point il est passé ? Non. Je mens. Merci beaucoup. Je ne vais pas me catcher. Tu es un gentil, n'est-ce pas ? Il semblerait que je suis... En fait, il y a un autre que j'ai demandé... Ah-ha ! Là, tu es ! Oh, désolé, mais notre chat va devoir... Ah, nous voici enfin en villa ! Ah, mes fiers de hache sont là... Le coffre privé. Le coffre privé vous offre un lieu où ranger vos pièces et vos jeux d'équipement. Pour y accéder à n'importe quelle auberge. Les jeux qui pourriraient dans votre sac resteront frais tant qu'ils s'y trouvent. Le coffre privé se révèle très pratique. Hum... Je suis tôt pour commander, Arisem. Où est-ce que tu veux, Arisem ? J'ai envie d'attaquer des fiers. J'ai oublié une rumeur que cette ville était à l'époque un roi des biens. C'est magnifique. C'est la même ville que dans le 1 ? C'est la même ville que dans le 1 ? Ah oui, les PNJ apparaissent au compte-gout. Ok. Ah ! Non, c'est une autre ville. Ok, d'accord. Il n'y a pas les espèces de bidonvilles à gauche. En tout cas, c'est convaincant. On oubliera de dire qu'on est presque dix ans après The Witcher 3. On fera comme si The Witcher 3 avait trois ans. D'accord. Oh ! J'ai entendu des intérêts intéressants de la ville. En regardant les vermontes... Bienvenue à Bjorn's Armoury. Et les qualités, c'est ce que vous avez besoin. Si vous voulez... Vous avez, j'étais... Oh ! Oh ! Je peux avoir une cave de général ! Une pèlerine élégante ! Ou régalienne. En fait, avec la façon dont je me tiens, ça n'a aucun sens quoi. Une petite cave de Hobbit, je dirais pas non. Heu... 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 Résistance élémentaire. Je vous souhaite de voir encore une fois. Mais pourquoi il y a une ficelle ? Il va falloir s'occuper de ce bout là. Je tiens à dire que dans la vraie vie, il est bien plus bombé. Mes cuisses sont moins grosses, moins grasses et mon cuir est bien plus bombé. Vous en avez la preuve dans le Hard Corner Elden Ring. A l'aventure nous voilà ! Aïe, pardon. Si je faisais de l'alchimie, par contre les objets et tout, c'est un peu de la merde la combinaison, c'est genre ça, ça va avec ça ? Je fais une potion de salubrité. Je vous donne beaucoup d'enturances, je vous donne beaucoup de vie. De toute façon, on veut du soin. Ça, ça fait des flèches huileuses. Sirop désaltérant, soigne l'empoisonnement. Des fruits secs. Ah, pour concentrer le goût. Pomme to pomme. Et cam to cam. Ah oui, d'accord. Du coup, si tu fais des fruits séchés avec tes fruits et tes champignons, t'es mieux en fait. On va t'es raté. Quoi ? Merci Mitrouille ! Donc, tu as besoin de quelque chose ? Ils vendent une transpière pour 10 000. Mais le jeu t'en donne une, je crois. Attends, mais je peux la mettre là ? Est-ce que c'est l'armure ? Est-ce que je pourrais avoir une tunique raffinée ? Ouais, effectivement. Mais quoi ? 155 000 ! Oh ! Mais genre jamais du coup. Et je peux avoir cette armure, ouais. Je suis pas sûr de comprendre ce que le jeu attend de moi. Le truc bug, il me donne chaud mon perso en fait. C'est abusé. La fameuse statue du Dragon Slayer en fait. Mais l'auberge est là. De toute façon, il va falloir s'y habituer là. La chatte noire. La chatte noire. La banquise. La banquise. La banquise. Non. Ah, l'évitation. Pendant en soi, on appuie sur A à nouveau pour flotter plus haut. Au pied de nouveau pour annuler. Là, je l'équipe en passif. Je ne peux pas être encore champion. Ah oui, champion, c'est super. Les sorciers incantent de puissance. Ils sont sortis avec leurs grands bâtons. Même les ennemis les plus puissants tremblent. Là, je suis mage numéro 3. Je ne peux pas être encore sorcier. Champion, c'est pour arme à deux mains. Du coup, là, il n'y a pas... Si, ça c'est genre archi-mage. Là, je ne peux pas débloquer. 150 PC, mais j'en ai 450. Il faut peut-être être mage d'abord. Pardonnez-moi, mais je suis froid que nous n'avons pas accepté de la registration pour les warriors ou les sorciers. Vous voyez, nous n'avons pas de archers. Et nous ne pouvons simplement acheter plus. Donc, regrettablement, je ne peux pas... Laissez-moi voir. Qu'est-ce que je peux vous dire de notre gilet? Je pense que Roderick va pouvoir... Il est en train de faire la armure. Peut-être que la fortune rire sur vous, monsieur. On ne va pas trouver rien si nous n'avons pas regardé. Une épée à deux mains et un grand bâton. Je n'ai peur que j'achète. Il y en a des trucs. Non, ça, c'est un petit bâton. C'est ça, il faut aller l'aider à débloquer du stuff. Ça a l'air loin, tout ça. Oui, d'accord, ce n'est pas qu'un petit peu loin. C'est giga loin. Ah, mais attends, mais en fait, on est arrivé à Vernsworth. On était là avec la caravane et tout ça, ça, c'est défriché tout seul. Ah, mais je suis hyper chargé, en fait. Et tu ne portes rien, Coco. Comment je peux ? La ferraille, déjà, tu la donnes à la mi-groseille. Dans ce temps électrique, un sort de foudre. Ok. Et ça, lance aura de guérison, sort de soin. On va donner les os à manier. Peut-être que déjà, je pourrais me mouvoir un peu plus normalement. Les scarabées, il faut les consommer pour qu'ils marchent. Arrête un slant comme l'or. Augmente la charge que vous pouvez porter de 1,5 kg. Votre pion principal peut bénéficier du même effet. Trop bien. Eh, donc, c'est hyper utile. Mais là, il y a une giga archipière. Qui c'est qu'il y a comme pion ? Officier. Nyan, Groseille, Dog, Rose, Dragon, Primerode. Je ne saurais jamais trouver un vrai bon gars, quoi. Je vais voir, Charlie, à quoi tu ressembles, mais... Ce bon lion... Ouah, putain, la tête insupportable. On va s'acheter des lunettes. Ça me rappelle. Non, les pions ne sont pas multi-plateformes. Sauf les officielles, c'est pour ça que j'ai la haine. L'auberge est aussi au perché, putain. Ça me sort du jeu que ma... Mon murmure traverse à travers ma... Je ne peux pas la revendre. Alors, vous verrez bientôt la fatigue d'une longue voyage quand traitée à la plus grande hospitalité... ... Deux mille balles pour dormir ? Et je suis sûr que si on dort pas là, ça va être l'horreur. Le PNJ à côté des pierres de la faille. Vous savez où m'en trouver. Ça me trigger de voir mon armure traversée. C'est lui qui vend des lunettes. Tu sais quoi ? Deux milliers d'une une bonne idée. Je ne sais pas comment nous atteignons nous. Non. 9000 ! Des cent... Des C ? Mais ça coûte une fordue ! Qu'est-ce que c'est ? Pleasure de faire du business avec toi ! Oh ! Quoi les gars, vous savez quoi ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces connards ? Est-ce qu'on peut pas juste aller chercher l'arme des gobelins là ? Attends ! Les points d'exclamation, c'est une quête ou c'est euh... Les gens ne dorment jamais bien sûr ! Des interactions, genre échelle, etc. Que vous êtes laide ! C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Les gens... J'ai un voisin qui plante des clous à cette heure-ci, ils y se passent. Ça va pas ? Ah ! Où c'est que tu vois un coffre, Lion ? Oh, il l'a ouvert déjà ! Qu'est-ce que je te dépasserais, Master ? Les mecs s'excusent alors que tu les ramasses juste ! Ah, il y a le barbier de Séville ! Je sais plus, après il y a une espèce de pierre de transmog pour vraiment changer ses cuisses, parce que le barbier peut pas tout faire ! Oui, qu'est-ce qui est ? Bienvenue, omédiée ce que vous voulez ainsi ! Je peux vous aider à trouver votreеля mentalité. insider, de l'émission. On peut attendre là... L'item art de la metamorphose de Lunettier, ok. L'envolissement corporel, c'est juste à toi, ah oui. Qu'est-ce qui nous attendait là-bas ? Je suis très vieille. Touré, ça va bien ? Je vais vous sauver, si vous voulez. Les pions sont immobilisés lorsque leur vie tombe à zéro, deviennent incapable de se déplacer sans votre aide. Si vous laissez un pion dans cette étape pendant trop longtemps, il sera perdu et retiré de fort. Ok, vous pouvez tenter de réanimer un pion en vous approchant en le touchant. Si plusieurs points sont immobilisés à proximité, vous pouvez tous réanimer sur les temps. La quantité de vie maximale d'un pion réanimé sera égale à votre quantité de vie restante. Ok. Ah c'est Lyon là qui a abandonné ? Je ne te pardonne absolument pas. Il a joué la nuit. C'était difficile. Nous étions trop confidés dans nos habiletés. C'est une faible reminder que la fortune n'a pas toujours favori à nous. Et oui. On n'a pas le cul bordé de Noï, comme disent les amis. Merci Kyria pour les 19 mois ! Allez, on est level 2 alors que nous on est level 9, c'est ça ? Ah oui, putain, en fait, on aurait dû changer. On aurait dû prendre un pion un peu plus sympa. C'est encore l'aube donc on peut faire le petit aller-retour. C'est parti. Et j'ai vraiment l'impression de sprinter comme dans GTA quoi. 500 c'est pour un seul passage chez le coiffeur. Merci Kyria, il n'y a pas encore une fois. En fait, ce qui est marrant, c'est que le jeu est à la fois très généreux et très obtus. Du coup, il y a certains trucs où tu ne sais plus si c'est incroyable ou nul. Les portes à cristaux. Là, tu utilises une transpire pour transparentement un port à cristaux. Après vous, Arise. Il me semble qu'il te donne une transpire gratuite dans le jeu. Moi, je suis très très hype parce que le jeu a l'air de proposer tellement de choses. En fait, il nous faudrait un archer level 8 quoi. Genre comme Rose par exemple. Je pense qu'il y a à l'air d'entendre Elvish Master. J'espère que... Désolé Lyon, je te prends une super classe. Je te donne un marais matin. Et un petit coeur. Le voyage est arrivé. Nous allons discuter les tactiques maintenant ou plus tard. En fait, ce qui est terrible, c'est que tout ça nous rappelle juste qu'on n'est pas en train de jouer en multijoueur quoi. Alors que je serais mes putains de ravi de faire le jeu à 4 quoi. Follow me. Je vous guide à la location. Alors, si vous insistez. Je suis juste heureux que je n'ai pas besoin de conduire le chemin pour un changement. Il y a l'air assez impétueuse quand même Winona Ryder. Il y a l'air assez impétueuse quand même Winona Ryder. Désolé. Du coup, c'est vraiment la guerre. Bah, c'est chiant voir tout ça. Sous-titrage ST' 501